Ici, nous sommes devant Nauvoo House, qu'on appelle aussi River Mansion House, Riverside Mansion, pardon. Alors, cette maison à l'origine, dans le plan de Joseph Smith et des Saints des derniers jours, qui sont arrivés ici en 839, et ont commencé à construire ce qu'on appelle un Nauvoo House, devait être plus grand que ce qu'on voit ici, avec 4 étages. Donc, j'ai essayé de le construire, mais avait beaucoup de difficultés financières également. Donc, à la mort du prophète Joseph, seulement la partie du bas, que vous voyez en gris, a été complétée. Et ensuite, un peu plus tard, ils ont mis 300 hommes sur la construction de la maison, et c'est à peu près ce qu'on voit maintenant, mais en plus grand. Et ensuite, Emma, elle s'est remariée avec Louis Bidamène, et c'est Louis qui a construit ce qu'on voit aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque Riverside Mansion. Et Emma a vécu dans cette maison en 1871, jusqu'à sa mort en 1879. Donc, cette maison était très, très importante pour tous membres de l'église à l'époque, car ils comptaient sur la construction de cette maison, et pour leur salut serait payé grâce à cela. Donc, nous avons vu aujourd'hui Nauvoo House. Donc, il est aussi utilisé à présent, en tant que... Il est aussi loué pour des personnes, ou un groupe de personnes qui voudraient rester à Nauvoo. Donc, plus de 60 personnes peuvent loger dans cette grande maison. Donc, il est à peu près 5h30 à Nauvoo. Il fait très, très chaud. Il fait beau. Et merci Seigneur. Voilà, tous les visiteurs peuvent passer, regarder, et passer à côté, mais ils ne peuvent pas entrer dans les maisons. Donc, avis aux visiteurs, vous êtes les bienvenus.